C'est comme un coup de foudre. On choisit le Seigneur comme si on choisissait un amoureux. Je m'appelle Père Malachi, je suis un Dominicain et je viens de Puerto Rico. Un film de Micheline Langtou. Seigneur, j'ai besoin que tu me confortes. Tout à l'heure, pendant la cérémonie, j'ai douté. Pour l'amour de Dieu, dès le 2 septembre. L'histoire est inventée, l'histoire est construite, est fabriquée, mais le point de base pour l'amour de Dieu, c'est mon coup de foudre à moi. C'est l'irruption dans ma classe de septième année d'un père dominicain. Je m'appelle Père Malachi, je suis un Dominicain et je viens de Puerto Rico. Les trois images que j'avais, c'était le père dominicain avec moi, en train de marcher sur le chemin de la côte de Sainte-Catherine, main dans la main. Et bien sûr, j'étais tout petit, il était immense. Puis, tu sais, le low angle, je le regardais comme ça, comme béatement. Le souvenir que j'en avais, c'est la béatitude. Après ça, au Centre social de l'Université de Montréal, un bazar de missions qui est dans le film, puis il y a toutes sortes d'objets sur la table, puis il me donne un petit haricot avec un petit capuchon en ivoire, puis dans le petit haricot rouge, quand tu ouvres le capuchon, il y a un petit éléphant sculpté. Je l'ai gardé pendant 45 ans. À un moment donné, je l'ai perdu dans un de mes déménagements. Et la troisième image, qui est la plus intrigante, c'était dans le salon chez mes parents. Il était assis en contre-jour devant la fenêtre du salon sur le fauteuil qui était là. J'étais assis sur le fauteuil en face, puis il avait sa magnifique soutane, puis il avait son pied qui balançait comme ça, puis il était en sandales, puis il avait des grands orteils bruns. Qu'est-ce qu'ils faisaient chez nous, j'en ai aucune idée. Et c'était trois images qui étaient tellement fortes, que, tu sais, moi, ça ne m'était jamais venu à l'idée de le retracer, de ci, de ça, jamais. Je repensais à ces images-là, puis, tu sais, périodiquement, ça me revenait, puis je me disais, ah, c'est drôle, j'ai eu un coup de foudre pour eux, tu sais. Puis, en fait, c'est en répondant aux questions d'un jeune réalisateur, qu'est-ce qu'il me restait des années 50-60. Première chose qui est venue dans mon esprit, le père dominicain. Et j'ai dit, écoute, maintenant, je regarde ça avec le recul, ça a été mon premier amour, ça a été mon premier grand coup de foudre. Je le vois très bien. Et c'est lui, ce jeune réalisateur-là, qui est allé sur Internet, puis qui m'est arrivé un jour avec une feuille de papier, puis une adresse. Fait que j'envoie un courriel, tu sais, les courriels, c'est souvent comme une bouteille à la mer, là, tu sais. Père Joao, c'est, je m'appelle Michelin Nanktov, vous m'avez connue sous le nom de Mickey, vous êtes venus dans ma classe en septième année, ça avait été mon premier amour. Point, signé, bonjour, Michelin Nanktov. C'est complètement ridicule. Je reçois un courriel le lendemain matin. Ah, oui, point d'exclamation, c'est bien moi, point d'exclamation, tu m'as retrouvé, point d'exclamation. Une page de courriel, pêle-mêle, tout ce qu'il avait fait dans les 30 dernières années. J'y demande, j'ai dit, par courriel, j'ai dit, j'ai essayé de rejoindre Sœur Marie-Olivier, qui était le professeur de septième année, pour la retrouver, tu sais. La journée d'après, je reçois un courriel, « Salut Mickey, c'est Sainte-Thérèse, machin, machin, il faudrait qu'on se parle. » Elle a dit, « Viens cet été au mois de juillet, est-ce que tu veux que je t'appelle? » J'ai dit, « Oui, bien sûr. » Et il y a eu cette rencontre incroyable. Je n'arrive pas à traduire l'émotion qui m'a habité quand je suis arrivée dans le petit appartement de Sainte-Thérèse et que j'ai vu le père, qui était tout petit, bien sûr. J'étais presque plus grande que lui. C'était super émouvant. Moi, j'étais assis là avec mon mari et je ne revenais pas. Je me disais, « Cinquante-quelques années plus tard, 53 années plus tard, pour être exact, ils sont là, tous les deux devant moi, puis je suis là, puis on est là tous les trois. » Moi, j'ai eu une obsession dans la vie, c'est la continuité. C'est les affaires qui durent. Puis là, je me disais, « Regarde, ça n'avait pas de bon sens. » En tout cas, en sortant de là, j'étais tellement à l'envers que j'ai dit, « Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose avec ça. » C'est trop beau. C'était trop un moment extraordinaire. J'ai commencé à essayer de développer l'histoire. J'ai construit toute une histoire à propos d'une relation entre une religieuse et un père, mais vraiment axée sur le personnage de la petite fille. J'ai essayé de recapturer le moment de la rencontre avec le père, puis le trouble qui a suivi, la difficulté de comprendre qu'est-ce qui arrive, puis de gérer ça. C'est vraiment ça sur quoi le film s'attache. Ça c'est juste. C'est parti.